Journée d'orientation des nouveaux bacheliers et promotion de l'excellence dans la commune d'Avranco pour célébrer le mérite du premier du Bénin au bac 2022 d'un fils d'Avranco, du premier de la commune d'Avranco au bac 2022, du premier de la commune au BPC 2022 et du premier de la commune au CEP 2022, le réseau des jeunes patriotes d'Avranco, grâce à l'appui de jeunes donateurs de la commune, a initié cette journée ce samedi 27 août 2022 dans les locaux du Collège d'enseignement général 1 d'Avranco. Je suis heureux d'ouvrir cette cérémonie de remise de prix de promotion d'excellence et d'orientation. C'est un moment où l'on partage votre joie, où vos parents et vos formateurs sont fiers. C'est le moment où vous franchissez une étape importante qui vous permet de penser à la fois à l'élève que vous avez été et aux futurs étudiants que vous allez devenir. A nos yeux, vous avez été tous les mêmes mérites. L'important étant d'avoir su se donner les moyens pour réussir. Ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est votre propre mérite obtenu par votre travail et votre effort tout d'abord. Ensuite, nous cérémonons l'engagement quotidien de toutes les équipes pédagogiques ou éducatives qui ont partiellement et médiculeusement posé la fondation de votre réussite. Je souhaite d'abord que vous réussissiez dans la vie pour les autres pas à franchir. Vous avez devant vous aujourd'hui des docteurs d'universités et autres sachants qui vont vous montrer les voies à suivre. Je ne saurais finir sans remercier tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet élèvement. Présents à la cérémonie, d'éminents enseignants et professeurs d'université, tous se sont joints au directeur ou aimé des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle Dr Bertin Dansou pour saluer l'initiative, féliciter et encourager les lauréats ainsi que les enseignants et parents d'élèves. Et puis les membres, et tous ceux qui les ont soutenus, particulièrement M. Kekke à Dion François, M. Tovi Akou, et puis les autres, Mounjano Koeli et le directeur François et Kéong Bané et tous les autres pour le dynamisme. Je suis très, très occupé ce week-end. Je me suis dit que je dois venir soutenir ces jeunes-là. On va se donner pour eux d'abord. Applaudissements C'est déjà une dynamique, disciplinée, respectueuse des autorités et très engagée. Et quand tout ça est au point, je suis sûr que le succès est au bout. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est pas la première initiative, hein. Il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont eu à organiser. Et c'est à l'heure actif. Et c'est ça qui fait qu'on sent à Vrancou dans tout le département. Quant à des initiatives, je suis fier d'être avec les jeunes d'Avrancou. Applaudissements Merci aux parents et puis aux enseignants. Merci aussi aux élèves. Et félicitations aux lauréats. Félicitations à vous. Quand vous avez été meilleurs, vous êtes meilleurs. Est-ce que vous allez chuter encore ? Non ? Donc c'est un autre défi. Vous devez mettre le cap et évoluer. Est-ce que c'est promis ? Voilà. Donc il faut promettre aux parents, à vos grands frères, que le stade duquel vous êtes arrivés là. Vous devez faire plus pour honorer la commune, les parents et tout le département. Parce que là, c'est le département qui est à l'honneur. Donc merci et félicitations à vous. Et surtout ceux qui vont à l'université, il faut un peu plus maintenant de dynamisme, de la rigueur de la discipline. Vous voyez. Donc il faut être réveillé. Il faut suivre les instructions. Il faut aller à la quête des informations. Et s'organiser comme vous le faites, comme vous l'avez fait. Pour que le succès vous donne les diplômes et puis l'emploi. Je vais prier les parents de toujours accompagner les enfants. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas que c'est fini. Il a dit à quoi oui ? Et puis il a dit à un chalet. Non. Non. Il faut les accompagner pour deux ans, trois ans. Pour qu'ils aient un diplôme. Et puis, aidez-les à s'insérer. Et là, vous êtes sous la ligne. Je voulais remercier les organisateurs. Les organisateurs de cette séance. Ça me fait tellement plaisir parce que dedans j'en vois beaucoup qui sont mes étudiants. Qui sont mes frères. Qui sont mes étudiants. Je vous remercie. Je vous remercie pour avoir pensé cette séance. Je vous remercie pour avoir vraiment pensé donner un bon modèle à nos enfants, à nos jeunes. Je vous remercie beaucoup. Parce qu'à travers cette séance, ça va motiver nos enfants. Ça va motiver nos jeunes. Pourquoi pas nos parents aussi. Ça va permettre aux parents vraiment d'être contents. De se sentir vraiment très à l'aise dans tout ce qu'ils ont investi sur nous. Et donc, je vous remercie encore. Les parents ont investi sur les enfants. Les enfants ont travaillé. Les professeurs et les encadreurs ont suivi le pas. Ils ont supporté les caprices. Ce n'est pas facile. Beaucoup parmi les enfants aujourd'hui disent qu'ils ne sont pas enseignants. Parce que nous savons ce que supportent les enseignants. Vraiment, chers enseignants. Merci pour tant de sacrifices. Merci pour tout ce que vous faites. Et Dieu va vous reconnaître ça. Vous savez, l'enseignant, c'est celui-là qui a appelé, a modulé, a passionné. L'être pour qu'il puisse devenir une bonne personne. Et cette récompense, elle est divine. Même si on croit que l'enseignant n'a pas beaucoup d'argent. Mais vous avez une satisfaction de droit. Je suis sûr que lorsque vos enfants, en ce moment, les avis sont reçus. Même si ce jour-là, vous n'avez pas de l'argent. Ce jour-là, vous êtes heureux. Vous êtes heureux parce que vous avez une satisfaction de droit. Cette cérémonie, un double événement, puisque les nouveaux bacheliers de la commune ont eu droit à une sensibilisation sur les choix de filiers pouvant leur garantir un meilleur avenir. Ainsi donc, différentes communications ont été faites au cours desquelles ces bacheliers ont reçu des explications sur le processus d'instruction en ligne, sur les méthodes de calcul des moyennes pour l'attribution des bourses, les offres de formation dans diverses universités du Bénin, publiques comme privées. Je vous invite à aller dans ce sens pour vous expliquer maintenant. Au premier message, il y a des stations privées qui offrent des formations, qui sont là, disponibles pour vous aider, pour vous accompagner après que vous puissiez atteindre votre objectif. Alors, lorsque vous devez faire le choix, vous devez faire le choix, il y a des questionnements. Qu'est-ce que vous devez devenir ? C'est quoi ma passion ? Quelles sont les moyens que j'ai à disposition pour atteindre le objectif ? C'est la combinaison de ces trois éléments qui nous amène à choisir. Tels, 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 tels. Et nous, nous sommes là pour nous accompagner. L'Institut de l'Université Saint-Atelier-François a deux départements. Il y a un département de gestion et un département industriel. À la suite de ces communications, les lauréats ont chacun reçu une lettre de félicitations, plus enveloppe financière. Je suis beaucoup contente et lorsqu'on m'a donné aussi mon prix, je suis trop à l'aise. Je souhaite pour l'année prochaine de bien travailler pour gagner aussi le prix des années à venir. Je suis très heureux aussi de ce qu'ils ont fait pour nous, pour nous encourager à continuer, à toujours continuer de travailler. Je suis très heureux et l'année prochaine, je souhaite le meilleur pour eux. Je souhaite la réussite. Je souhaite aussi la bonne santé, la longévité aussi. Je souhaite tout le courage qu'il faut pour toujours nous encourager à continuer de travailler aussi. Après cette distinction, je suis vraiment un joueur. J'adresse les remerciements aux membres d'organisations de ce réseau. Je souhaite la longévité aux membres d'organisations de ce réseau. Je souhaite aussi que cette organisation se répète dans les années à venir. Je suis très content et fier d'être un fils digne d'Avrancourt et d'avoir porté haut le flambeau de l'excellence de la commune. Je remercie cette initiative de nous avoir aidés financièrement et psychologiquement aussi. Je les remercie beaucoup plus pour tout ce qu'ils font et pour le suivi qu'ils ont promis de nous accorder. Je les remercie pour tout cela. Et je voudrais aussi que cette initiative soit de manière annuelle pérennisée. Par ailleurs, la 100 est mise sur l'initiative qui vise le développement de la localité. Cette initiative, parce que nous nous sommes dit, après le bac, si on n'arrivait pas à donner la directive qu'il faut aux enfants, ils pourront se perdre dans leur choix et ils vont encore revenir sur la charge des parents et des aînés que nous sommes. On s'est dit qu'il faut forcément initier quelque chose dans ce sens et dans le même temps célébrer la promotion de l'excellence dans la commune. C'est à ce titre que nous avons initié cette activité qui a été fortement soutenue par des fils et filles d'Avrancourt. Cela n'a rien à voir avec une couleur politique. Ils se sont réunis, ils se sont mis en donateurs, ils ont donné ce qu'ils peuvent et on a organisé la chose. Ces lauréats et beaucoup d'autres dans la commune seront suivis rigoureusement. Nous allons suivre et voir ce que les fonds qu'on a pu mettre à leur niveau, si ça servit réellement aux études et voir l'évolution dans le temps. Si nous allons mener d'autres activités, les inviter pour qu'ils soient des modèles aux autres et initier d'autres activités, les insérer, qu'on soit sûr qu'ils ont vraiment évolué sur le plan de l'éducation. Nous avons créé ce réseau, c'est juste parce que nous avons constaté que le développement, tout développement commence par l'éducation. Il faut commencer par montrer le chemin à nos jeunes. les nouveaux bachers. Ils ne sont que des initiateurs. Donc nous profitons beaucoup pour remercier tous les enfants d'Avrancourt qui nous ont aidés. On est d'accord, on leur demande de ne pas baisser les bras pour les éditions à venir. Nous profitons pour saluer toutes les autorités à divers niveaux. Tous ceux qui ont eu le développement dans la commune d'Avrancourt pour les saluer. Comme le professeur Aoun vient de le dire, nous allons réfléchir et voir dans quelle mesure nous allons accompagner les enfants pour les institutions qui démarrent le lundi prochain et qui terminent le 11. Nous allons continuer à sensibiliser ceux qui ne sont pas ici et les parents aussi. Peut-être que beaucoup ne savent pas qu'il faut s'inscrire dans un délai et ils vont rester là, le délai va passer. Nous allons continuer la sensibilisation et voir dans quelle mesure. Choisir un jour et nous entendre avec les autorités de la mairie et nous installer au niveau des arronditions, au niveau des mairies pour aider ces jeunes à s'inscrire. Donc dans la joie à venir, nous allons voir avec nos partenaires ceux qui nous aident à définir d'autres activités qui vont dans le sens du développement. Le réseau des jeunes patriotes d'Avrancourt-Rexpa poursuit donc ses objectifs. Et ce titre posé, leur dynamisme et accompagnement à la jeunesse de leur commune viennent témoigner l'importance du rôle qu'ils ont à jouer dans le développement de leur localité, la commune d'Avrancourt. ... ... ...